Musique Alors ce que je vous propose tout d'abord, c'est de commencer par regarder finalement le projet et on va pouvoir justement voir le bâtiment se construire avec quelques vues du bâtiment d'aujourd'hui. Musique Effectivement, la maison du bâtiment, projet emblématique avec, on va dire, sept ou huit occupants différents. Un projet qu'on a voulu en bim, même si, on va dire, initialement, il n'était pas tout à fait parti comme ça. On le séparait, on voulait faire bosser un maximum d'entreprises, bien sûr de la fédération. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, les entreprises artisanales commencent à se poser cette question aussi. Sachant que le mot le plus intelligent de l'atelier, c'est bien le côté raisonné. Toute la démarche bim a été financée par la FFB Normandie en association et en partenariat aussi financier avec la région Normandie. On a essayé à travers ce programme, au-delà du financement du bim manager, de la convention, etc., de tout ce qui a été mis en place, c'était aussi d'accompagner les entreprises en termes de formation. J'ai souligné quelques mots que j'ai eu plaisir à entendre. Une démarche raisonnée, parce qu'effectivement, on voit parfois des démarches forcenées sur le bim qui font plus peur qu'envie. La question du bim n'est pas de savoir comment on en fait, avec quels outils, quels échanges, mais pourquoi. C'est la première question. À quoi ça va servir dans ce cas-là ? Et chaque projet est différent. Vous savez que le principal problème en CVC, même avec nos collègues électriciens, c'est la place sous les faux plafonds. Il y a de moins en moins de place sous les faux plafonds. Donc c'est basique. N'oubliez pas ça. On parle de technologie, on parle de logiciel, mais à la fin du fin, c'est l'exécution. On n'a pas beaucoup de plénum dans le faux plafond, typiquement. Et des gros réseaux ventiles. Et donc du coup, oui, il y avait un gros, gros sujet de synthèse sur ce dossier, avec des zones vraiment très complexes. Et on le voyait au niveau des synthèses, systématiquement, il y avait des clashes, comme on disait. Mais au niveau de l'area, on n'a pas été embêté. Et réellement, ça l'a fait. Ça a bien communiqué entre les équipes. Pour moi, en tant que technicienne, l'aboutissement des maquettes, elle est là. Elle est de nous aider en amont, et le plus en amont possible, pour résoudre toutes ces problématiques. Et quand vous voyez un problème autour d'une table, avec un grand écran, et juste à modifier des dessins sur vos logiciels, ça coûte beaucoup moins cher qu'aller percer une colonne que vous n'aviez pas prévue. On a passé effectivement deux ou trois fois le temps qu'on passerait habituellement. Mais ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps investi, parce qu'on compte bien s'en servir de cette expérience pour d'autres projets. C'est important de ne pas penser, ou de ne pas espérer, que lorsqu'on se met à changer d'outil et de méthode, ça va être mieux tout de suite. Il faut serrer les dents. Il y a des moments où on se dit, mais si j'étais avec mes méthodes traditionnelles, certes archaïques, voire ringardes, ça serait déjà fini. Donc voilà, c'est une nouvelle techno, il faut y aller. Moi, a priori, je me disais, bon, c'est un premier projet, on va perdre en productivité. Ce n'est pas grave, il y en aura d'autres. Et quand j'ai échangé avec mes équipes, on me dit non, même pas. Ça a été tellement facile. On est contents, on n'a pas forcément passé beaucoup plus de temps. Il y a une dimension BIM dans l'équipe de maîtrise d'oeuvre. Maintenant, c'est indispensable. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada